Cécile vient juste de faire ses courses et pourtant aucun des produits que vous voyez sur la table ne lui a coûté un centime. Comptez 120 euros pour tout ça et en fait au final ça m'est revenu à zéro euro parce que je me suis fait rembourser tout ça. Et oui ces étiquettes le prouvent tous ces produits sont remboursables. Cécile est assistante commerciale et gagne 1500 euros par mois c'est pour faire des économies qu'elle traque tous les bons plans et pour ça elle a une petite astuce. Pour être au courant de tous les produits qui sont remboursés je vais sur un site internet et c'est tout récapitulé. Ce site spécialisé lui indique toutes les promotions qu'elle peut trouver en supermarché. En fait il compile au jour le jour tous les produits qu'elle pourra se faire totalement rembourser. Donc avant de faire les courses je vais aller imprimer ma liste de produits remboursés. J'ai toute ma liste pour aller faire les courses. Tous les produits de cette liste sont remboursables. Cécile n'a plus qu'à se rendre dans un supermarché qui propose ses promotions. Des sites internet spécialisés dans les bons plans il en existe de plus en plus et celui que préfère Cécile a été monté par Karine et Isabelle. Leur objectif repérer toutes les promotions pour en faire profiter un maximum de consommateurs. Ecoute un communiqué de presse m'annonce que on peut assister à un concert le mois prochain contre quatre heures de bénévolat. Donc l'idée elle est super chouette. C'est très sympa et très festif quoi. Moi je pense qu'il faut en parler. Des places de concerts gratuites c'est exactement ce genre de bon plan que sélectionnent ces deux anciennes journalistes pour les mettre en ligne sur leur site car pour elle dépenser moins ça concerne tout le monde. Dépenser moins c'est une vraie tendance effectivement chacun en ce moment et la crise financière évidemment accentue les choses a besoin de dépenser moins. Et c'est par le bouche à oreille qu'elle repère les meilleurs plans pour consommer malin. Par exemple un comparateur qui permet de s'acheter à tous les coups le billet le moins cher du marché c'est tellement un bon plan qu'on utilise pour nous à chaque fois qu'on part en voyage. Mais attention pour éviter les arnaques Karine et Isabelle sélectionnent d'abord les offres avant de les mettre en ligne. Il y a beaucoup de gens qui proposent du moins cher seulement il n'y a pas forcément que des vraies solutions et des solutions qui sont vraiment efficaces. L'idée c'est de défricher effectivement le terrain c'est à dire de tester nous mêmes en tout cas de faire une enquête systématiquement à chaque fois avant de présenter quelque chose. Ce site a deux ans il ne rapporte pas encore d'argent à leur créatrice mais si sa fréquentation continue de grimper elles espèrent trouver des annonceurs pour les financer. Pour Cécile rentabiliser ses courses est devenu un jeu d'enfant. Seul inconvénient tous les supermarchés ne proposent pas les mêmes promotions il faut donc parfois faire quelques kilomètres pour trouver son bonheur. On trouve pas tout dans la même surface et certaines enseignes font certains produits et d'autres enseignes font d'autres produits pour faire mes courses c'est vrai que j'hésite pas à faire plusieurs grandes surfaces jusqu'à des fois 50 kilomètres aller-retour. Arrivé au supermarché Cécile doit trouver les produits remboursables parmi les centaines d'autres articles du magasin. Bon bah maintenant on commence la chasse. Et à ce petit jeu Cécile est imbattable. Ah stop. Ah ça arrive. Bah je les vois tout de suite les 100%. C'est à jeu. Le fait d'acheter des produits qui soient gratuits ils sont encore meilleurs quand on les mange. Pour Cécile aucun doute la chasse aux produits remboursés est vraiment un bon plan pour faire de belles économies. Mais comment les grandes marques qui proposent toutes ces promotions s'y retrouvent-elles ? Écoutez la réponse d'un célèbre fabricant de desserts à préparer soi-même. Faire découvrir une nouveauté et ben oui ça mérite l'investissement de la rembourser de la faire rembourser à 100%. Puisque si on est fier de la qualité de son produit on peut parier sur le fait que les gens vont l'essayer et ensuite l'intégrer dans leur panier de course normal. L'opération est donc très vite amortie si le produit plaît aux consommateurs. Surtout lorsqu'on sait que seuls 20% des clients vont effectivement demander à être remboursés. Et encore 20% c'est déjà beaucoup plus qu'avant. Ça on souhaite le reproduire sur l'ensemble des innovations de nos gâteaux. Il y a 5 ans on disait qu'on avait énormément de retard sur les Etats-Unis où tout le monde utilisait des coupons de réduction à tour de bras alors qu'il n'y avait pas spécialement de crise économique là-bas. Les gens étaient décomplexés par rapport à l'usage de la promotion, du remboursement et tout ça. En France bon il fallait un peu que ça vienne. Ça vient, le contexte économique doit contribuer mais c'est quelque chose qui restera après. Il n'y a plus de honte à dire je profite des promotions. Profiter des promotions n'a rien de honteux d'accord mais au passage en caisse Cécile ne passe pas franchement inaperçu. Excusez moi ça va être un peu long. Je vais peut-être passer à côté parce que j'ai passé des articles en un. Et oui pour se faire rembourser, Cécile est obligée d'acheter chaque article un par un pour demander un ticket de caisse unique. Vous pouvez me passer les articles en un par contre s'il vous plaît il faut un ticket de caisse par article. D'accord. Alors 2 euros 33. 1 euro 40. 1 euro 50. Merci. Voilà. Et 8 euros 60. Bien sûr régler chaque article un par un ça peut prendre beaucoup de temps. Aujourd'hui la présence de notre caméra rend les autres clients très compréhensifs. Mais en général beaucoup s'énervent. Excusez moi encore c'est un peu long désolé. Mais moi ça me dérange pas les caissières en général non plus. C'est surtout les clients qui sont pas vraiment patients derrière en fait. Mais généralement je les préviens. De retour chez elle le vrai travail de Cécile commence. Car pour se faire rembourser de tous ses produits elle doit renvoyer les tickets de caisse à chaque fabricant. Bah maintenant je vais écrire mes courriers pour me faire rembourser tous ses articles. Papiers à lettres, ciseaux, scotch et agrafeuse. Cécile est très organisée. Donc c'est parti il y en a pour à peu près 3 quarts d'heure hein. Au moins pour écrire tout ça. Même si elle y passe du temps. Cécile s'y retrouve largement. Rien qu'aujourd'hui elle va se faire rembourser près de 25 euros. Pour moi ça vaut le coup. Voilà c'est mon dada. C'est mon passe-temps à moi. Et j'adore profiter des produits de marque. Et les goûter, les manger gratuitement. Et voilà ça me fait d'autant plus plaisir. C'est mon truc. Voilà déjà plus de 10 ans que Cécile pratique la chasse aux produits remboursables. Et la somme que ça lui permet d'économiser chaque mois est loin d'être négligeable. Par mois le remboursement peut être de 50 à même 300 euros par mois. Suivant les mois. C'est très aléatoire. C'est en fonction des produits qui sortent du moment. Alors si vous aussi vous voulez faire des économies par ces temps difficiles. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. A condition d'avoir un peu de temps libre.